Je suis Mélanie Kerloch, je suis psychologue clinicienne. J'ai débuté ma carrière dans un CMP pour enfants, puis dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Je me suis ensuite engagée auprès de médecins sans frontières et j'ai travaillé dans des contextes de crise et auprès de populations éloignées des soins. Je suis Léa Renard, je suis dessinatrice, j'ai fait une reconversion. Avant, je travaillais comme kinésithérapeute à l'hôpital et donc je connais bien les univers du soin. J'ai travaillé cinq ans avec des mineurs non accompagnés en recours en Ile-de-France et j'ai trouvé important de partager la réalité, enfin les réalités de ces jeunes. Que ces réalités soient internes et donc intra-psychiques ou externes et relevant du contexte. Nous pensons que c'est un sujet qui interroge notre société et le monde dans lequel nous vivons. C'est un sujet historique qui, selon nous, nécessite d'être documenté. Nous l'avons abordé à travers le prisme de la consultation psychologique, ce qui permet de comprendre comment le social induit du psychique. Il s'agissait de trouver une forme qui soit accessible et que chacun puisse se l'approprier. Alors je me suis tournée vers Léa Renard qui devenait dessinatrice à ce moment-là. Moi, le sujet me passionnait. On a d'abord beaucoup discuté, j'ai commencé à dessiner, Mélanie à écrire et on a fait dialoguer texte et dessin. En fait, on cherche à ce que ces deux dimensions se fassent écho. J'ai aussi été sur le terrain, sur le lieu de soins, sans pour autant assister à une consultation. Mais j'ai côtoyé les jeunes en salle d'activité et j'ai aussi participé à une clinique mobile. Le dessin n'est pas utilisé ici seulement comme une illustration du texte, mais il est utilisé aussi pour ressentir. C'est un dessin que nous avons choisi sensible, qui permet d'ouvrir des portes. Par ailleurs, nous l'avons utilisé aussi comme outil de synthèse graphique. Le cas clinique est très intéressant, c'est une entrée pertinente car il s'appuie sur la singularité. Il part d'une situation, d'un suivi d'une personne et il trouve écho dans le collectif. Il est emblématique. Le cas clinique est très utilisé par écrit et pour un public de concerné. Là, dans ce que nous avons fait, c'est dessiner. Et donc, on peut rentrer dans la séance et voir le travail se déplier. En premier lieu, ce livre s'adresse aux soignants et aux travailleurs sociaux et notamment à ceux qui accueillent ou commencent à accueillir des mineurs non accompagnés dans leur service de soins, dans leur foyer, etc. Au-delà, il s'adresse à toute personne qui s'implique auprès de ces jeunes. C'est un outil qui permet de se familiariser avec le sujet, même si on ne fréquente pas les jeunes, En résumé, c'est une collection de cas cliniques dessinés, c'est-à-dire des tranches de psychothérapie de mineurs non accompagnés en recours. Il y a Abou Bakar, sa traversée, son naufrage, le syndrome psychotraumatique, la mise en place des soins et le déploiement de sa pensée. Il y a Nour et on va s'approcher de l'effet de la rue sur son appareil psychique et sur sa symptomatologie psychotraumatique. On va voir comment le travail thérapeutique se met en place. Il y a Taïrou, la question de la solitude dans le deuil, dans l'exil et dans l'adolescence et comment tout cela se rencontre. Il y a Seïba et la question de la famille d'origine restée au pays. En fait, quelle place peut-on prendre dans sa famille d'origine quand on part ? Et il y a aussi la dimension de comment le psy travaille avec une famille restée au pays.